Merci M. Dupont. L'ordre du jour appelle la question numéro 324 de M. Alain Gournac à Mme la ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme. Merci M. le Président, mes chers collègues, Mme la Ministre. Le pain français que l'on nous envie un peu partout dans le monde et qui participe à la qualité de la table française est une spécificité qui ne doit être abandonnée et qu'il faut pour cela défendre et soutenir. L'appellation boulanger, comme vous le savez, ne peut être utilisée que par les artisans qui, à partir de matières premières choisies, assurent eux-mêmes le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme, ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final. Or, il semble que les consommateurs ne soient pas bien informés de cette règle et que celle-ci ne soit pas toujours correctement respectée. Concernant la viennoiserie, par exemple, certains membres de la profession affirment qu'un produit sur deux vendu en boulangerie serait de fabrication industrielle. D'autres, minimisant la réalité, affirment au contraire que l'utilisation de produits industriels congelés serait marginale. Produire français, madame la ministre, c'est notamment en ce domaine produire selon les règles et les méthodes qui ont concouru à la qualité de nos produits et partant à leur notoriété. Aussi, j'aimerais connaître la situation exacte concernant le mode de fabrication des produits vendus en boulangerie. Pouvez-vous nous éclairer à ce sujet ? D'autre part, ne conviendrait-il pas, pour défendre cet artisanat de la boulangerie sur l'ensemble de notre territoire, voire à l'étranger, assurer une véritable promotion des boulangeries méritant leur appellation, par la mise en place d'une signalétique efficace, visible et sans ambiguïté, aux yeux des consommateurs ? Le Sénat a organisé la semaine dernière la remise des prix du concours national des meilleurs apprentis de France. C'est une magnifique manifestation qui nous permet de rencontrer chaque année une jeunesse dont notre pays peut s'enorgueillir. Permettez-moi de vous dire, madame la ministre, que c'est certes par souci de la défense de cette grande tradition française de la boulangerie que je vous pose aujourd'hui ma question, mais également par respect pour l'engagement de ces jeunes apprentis, par respect pour le formidable travail de leur maître d'apprentissage, par respect aussi pour le soutien et l'encouragement que leur apportent leurs parents, dont la fierté faisait plaisir à voir mercredi dernier. Je vous remercie par avance de votre réponse. Merci, monsieur Gournac. La parole est à madame Sylvia Pinel, ministre de l'Artisanat, du Commerce et du Tourisme. Merci, monsieur le Président, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur. Je partage pleinement votre regard sur le travail de nos boulangers, sur le rôle de ce secteur dans notre histoire, notre réputation, notre rayonnement. Le secteur de la boulangerie, c'est 32 000 entreprises, avec un commerce de détails alimentaires de proximité qui est présent sur l'ensemble du territoire, qui génère environ 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel et représente 160 000 salariés. Chaque jour, plus de 12 millions de clients poussent la porte d'une boulangerie. C'est bien parce que l'État et le pays tout entier est fiers de cette spécificité que la loi du 25 mai 1998 détermine les conditions juridiques de l'exercice de la profession d'artisan boulanger. En effet, depuis cette date, l'appellation de boulangerie et l'enseigne de boulangerie bénéficient d'une protection codifiée dans le code de la consommation. Ainsi, vous l'avez rappelé, le code de la consommation indique que les professionnels ne peuvent utiliser l'appellation de boulangerie et l'enseigne commerciale de boulangerie s'ils n'assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, sa fermentation et sa mise en forme, ainsi que la cuisson du pain sur le lieu de vente au consommateur final. Il est également précisé que les produits ne peuvent, à aucun stade de production ou de la vente, être surgelés ou congelés. Ces dispositions s'appliquent également lorsque le pain est vendu de façon itinérante par le professionnel. Des sanctions pénales assez sévères sont prévues par la loi, puisque l'infraction à cette législation est passible d'une peine de prison qui peut aller jusqu'à deux ans et d'une amende de 37 500 euros. Les viennoiseries qui sont vendues en boulangerie bénéficient du même gage de qualité et par ailleurs, afin de valoriser la fabrication maison, la profession travaille actuellement à la réalisation d'un code des usages incitant à la fabrication maison et qui permettra d'améliorer l'information des clients. Le cadre juridique, monsieur le sénateur, est là. Il est protecteur pour cette profession à laquelle nous sommes tous très attachés et le gouvernement fera tout pour faire respecter la législation en vigueur. L'enjeu de la profession aujourd'hui, et vous l'avez souligné, est de valoriser ces métiers passionnants, mais qui sont confrontés, comme les autres métiers de l'artisanat, à la nécessité d'attirer des jeunes et donc de les valoriser. Vous avez évoqué la manifestation qui a eu lieu la semaine dernière ici même au Sénat et le gouvernement partage effectivement cette ambition d'attirer de plus en plus de jeunes vers ces métiers passionnants et associe à ces remerciements ce que vous avez formulé, bien sûr, aux maîtres d'apprentissage et à l'ensemble des structures qui permettent à nos jeunes de s'orienter et de se former dans de bonnes conditions pour être demain des professionnels qui auront ce souci de qualité, ce souci de produire pour rassurer le consommateur. Et finalement, ces mesures s'inscrivent dans le pacte pour l'artisanat que j'ai présenté en janvier dernier, qui contient des dispositions pour la valorisation des métiers, leur attractivité, mais aussi sur la formation à ces métiers avec une réforme de l'orientation, avec des campagnes ciblées de promotion des savoir-faire, plusieurs y concourent pour attirer les jeunes mais aussi certaines manifestations organisées par les professionnels, je pense à la fête du pain, je pense à la fête de la gastronomie qui sont des lieux où nous pouvons évidemment remarquer ces savoir-faire d'excellence qui sont nombreux dans notre pays. Enfin, je précise que dans le cadre du pacte pour l'artisanat, j'ai initié un travail sur le statut de l'artisan qui doit à la fois permettre de clarifier la qualité et la qualification qui est requise pour exercer ces métiers, ces métiers qui sont très utiles sur l'ensemble du territoire national. Vous le voyez, monsieur le sénateur, les préoccupations du gouvernement rejoignent les vôtres et j'espère que sur ces sujets, sur le statut de l'artisan, la valorisation des métiers, je pourrais compter sur le soutien du Sénat et de la représentation nationale. Merci, madame la ministre. Monsieur Gournac. D'abord, monsieur le président, je voudrais remercier madame la ministre parce qu'elle a été très claire et je ne vois pas de désaccord entre nous. Moi, je venais simplement vers elle parce que ça, c'est l'idéal que vous nous avez donné. Mais moi, je reste persuadé que celui qui rentre dans son soi-disant boulangerie n'est pas informé, mal informé, de savoir qu'en fin de compte, on lui a apporté la pâte et que c'est une fabrication industrielle. Moi, c'est ça. Celui qui veut acheter, madame la ministre, ça, moi, je suis pour. Chacun est libre. Mais je souhaiterais qu'il soit éclairé et qu'il sache que c'est du pain industriel. Ce n'est pas du pain qui a été fabriqué, c'est-à-dire que le boulanger s'est levé à minuit et demie ou une heure du matin pour préparer sa pâte, la reposer, ainsi de suite. C'est la formation. Et puis la deuxième chose, madame la ministre, vous savez très bien, vous ne l'avez pas dit, mais je vais vous le dire, vous savez que normalement, quand le gâteau a été congelé, il doit y avoir un petit ours. Vous me direz, vous voyez l'ours. Dès que vous voyez l'ours, je viens avec vous et on va acheter ces gâteaux parce que l'ours n'est pas mis, ils ont peur. Ils le disent eux-mêmes. Je les ai interviewés. C'est pour ça que j'essaie ça. Ils ont peur de dire, oui, mais ils pensent que c'est congelé depuis longtemps, même si ça a été fabriqué la veille. Moi, la seule chose que je souhaite, c'est qu'on ne perde pas cette tradition du pain, qui est une tradition formidable. Dans le monde entier, ce pain est apprécié, respecté. Et donc, c'est pour cela que ce matin, je voulais vous interpeller. Vous demandez mon soutien pour défendre le pain. Vous pouvez être tranquille, vous l'avez. Merci, monsieur.